Encore un nouveau média, et nous allons rester dans le domaine des jeux. Après le jeu vidéo et le jeu de société, voyons voir pour un petit jeu de rôle. Les mots que nous aurons pour nous imposer notre lore seront « Astéroïde » et « Oeil ». Bon, eh bien je pense qu'il est temps d'éteindre les lumières. Ce jeu de rôle possédera les bases classiques du basic role-playing, avec le descent. Mais il s'inspirera avant tout de l'appel de Cthulhu. Il ira piocher l'inspiration d'une partie de son univers dans la saga Mass Effect. Et pour ce qui est de l'ambiance, certains éléments viendront de la bande dessinée Remina de Junji Ito. Ainsi que de l'épisode de Doctor Who de la planète du diable. Oui, cette fois, les références sont beaucoup plus précises. Ce jeu de rôle sera un peu particulier, puisqu'il se déroulera dans un monde de science-fiction, sur un astéroïde en orbite autour d'un trou noir. Il s'avère que cet astéroïde, de la taille de l'Afrique, agit comme une sorte de triangle des Bermudes pour les vaisseaux à proximité. De ce fait, et depuis très longtemps, beaucoup d'astroneufs s'y échouent et se retrouvent prisonniers, car en effet, l'astéroïde est positionné après l'horizon des événements du trou noir. Rien ne peut donc s'y échapper, même si sa force d'attraction ne vient pas pour autant attirer l'astéroïde. Il reste simplement en orbite. Les êtres vivants qui se trouvent sur l'astéroïde s'y sont donc acclimatés, par la force des choses, et ont construit principalement, à l'aide des pièces des vaisseaux échoués, de nombreuses installations pour vivre. Car, en effet, il n'y a pas d'atmosphère. Il faut donc se déplacer en combinaison lorsqu'il s'agit de passer d'une installation à une autre. Ainsi, malgré la présence de beaucoup de monde sur ce caillou, l'ambiance de cet univers sera assez étouffante. A l'extérieur, enfermé dans sa combinaison, on verra dans le ciel l'immense soleil sombre qu'est le trou noir. Et, dans les installations, ce ne sera qu'étroits couloirs et petites pièces pour donner un sentiment de claustrophobie. Les joueurs commenceront leur aventure dans cet univers, choisissant leur race entre extraterrestre ou humain, ainsi que leur métier. Ils définiront l'histoire d'origine qui a fait qu'ils se sont retrouvés sur cet astéroïde. En sachant qu'ils pourront soit s'être échoués récemment dessus, dans ces cas-là, ils bénéficieront d'un bonus sur les technologies récentes, soit être nés dessus. Et alors, ils auront un bonus sur les connaissances de l'environnement. L'histoire tissée autour des joueurs et les missions et quêtes qu'ils auront à mener seront en rapport avec cet environnement. D'abord, à base de petites missions d'inspection des installations diverses, pour leur laisser le temps de s'acclimater. Puis, au fur et à mesure, ils seront amenés à investiguer sur des affaires plus importantes, sur des crimes, sur une IA devenue folle, sur des actions de mercenaires, car oui, l'astéroïde ne contiendra pas que des gens pacifiques, sur les agissements d'une secte d'adorateurs du trou noir, sur les oppositions entre deux groupes politiques rivaux, etc. Il arrive ! Bien entendu, le cas échéant, les joueurs seront amenés à utiliser des véhicules pour se déplacer plus rapidement. Lors d'affrontements, il y aura deux cas de figure. Soit les joueurs affrontent des ennemis à l'extérieur, et dans ce cas, ils peuvent utiliser des armes laser ou à balles. Soit les joueurs affrontent des ennemis à l'intérieur, et là, il est plus que préférable qu'ils s'en tiennent aux armes sans projection, car, en cas d'échec, une balle aura vite fait d'endommager la coque de l'installation, et provoquer la dépressurisation. Comme je l'ai dit, le choix de l'état de son personnage pour un joueur sera basé, en plus de son origine, sur son métier et sa race. Le métier va permettre au joueur de bénéficier de bonus additionnels sur certaines compétences. Par exemple, le soldat aura des bonus dans les différentes armes et esquives, le technicien pourra mieux comprendre, manipuler et concevoir les éléments technologiques, le pilote pourra conduire facilement les véhicules, etc. Il en sera de même pour les races extraterrestres, chacune ayant ses propres caractéristiques et ses affinités. Il s'approche ! Oui, justement, pour finir, nous allons parler du point important qui sera l'arc narratif général entourant le jeu et ce monde. Régulièrement, au gré du maître de jeu, des détails au départ anodins indiqueront la présence potentielle d'un monde ou d'une créature qui serait en train d'arriver. Au départ, ce pourra être par de simples phrases en interférence provoquées par des radios, des messages écrits, des propos étranges de religieux et puis, petit à petit, cela commencera à être plus que ça. En effet, les annonces de l'arrivée de cette créature qui se nomme l'œil sont relatives à une jauge dont seul le maître de jeu sera conscient. Il s'agit du pourcentage de libération. Commençant à zéro, il augmentera graduellement plus ou moins vite suivant les actions des joueurs. Plus il sera élevé, plus les signes de l'arrivée imminente de l'œil seront nombreux. Arrivé à 80%, la quête spéciale pour repousser la créature sera mise en place. Le but étant d'éviter à tout prix qu'on atteigne les 100%. L'œil est ce qui semble être une créature indescriptible présente dans une dimension parallèle. La libération représente la fragilité entre les deux dimensions. À mesure de leur avancée, les joueurs pourront ainsi investiguer pour déceler et refermer les fissures dimensionnelles afin de réduire le pourcentage de libération et ainsi repousser l'heure de sa venue. Malheureusement, il y a-t-il seulement un moyen de la détruire ? Peut-être le saura-t-on quand nous pourrons jouer à Dark Sky. Même dans le titre L'EIS CASH Merci d'avoir suivi ce pitch. J'espère qu'il vous aura donné plein d'idées nouvelles. Si vous avez aimé cette vidéo, vous en trouverez d'autres sur ma chaîne. N'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee si vous voulez m'aider à continuer. Enfin, si vous voulez créer vos propres pitchs, vous pouvez télécharger l'application Fusion. Elle est disponible gratuitement pour Apple et Android.